3, 2, 1, GO! C'est parti! PLS, les sénateurs et les Karnikas avancent. Et du côté de l'Alliance des Bleus. Aussi, on fait monter un engrenage déjà du côté des Rouges. Est-ce qu'on sera assez rapide? Oui, juste à temps. On a réussi à faire tourner. Est-ce que c'était avant la fin de la période autonome? Je ne suis pas certain. Parce qu'ils ont seulement fait 40 points. Alors peut-être qu'ils ont manqué de justesse. Mais ça y était presque. Et voici donc la première roue dentée pour faire tourner l'hélice des Bleus. Et il manque une seule roue dentée du côté de l'Alliance des Rouges pour faire tourner une deuxième hélice. Et les Chevaliers First qui réussissent à livrer une autre roue dentée. Et le dirigeable des Rouges a déjà deux hélices en mouvement. Les Rouges ont l'avance avec deux hélices en mouvement. Mais voici que les Bleus les rattrapent tranquillement. Chaque dirigeable a deux hélices qui tournent. Et les Robots de l'Alliance des Bleus viennent rapidement se réapprovisionner en roue dentée pour les rapporter à leur dirigeable. Et les Chevaliers First ne cèdent pas sa place. Rapidement, il vient livrer d'autres roues dentées et retourne s'approvisionner. Il reste un peu moins d'une minute. With 50 seconds left. And now, the Blue Alliance has one more gear in place. Est-ce qu'on arrivera à faire tourner une troisième hélice? Dans 10 secondes, il faudra penser à l'ascension des Robots dans les dirigeables. Et c'est maintenant le temps de laisser tomber les cordes. Et on tentera de s'agripper. Voici les Chevaliers First en position. Et c'est du côté des Rouges que ça monte avec les Carnica qui réussit à atteindre le disque tactile. Voilà, c'est fait pour l'Alliance des Rouges qui prennent les devants. Est-ce qu'un autre robot réussira à se lisser? Et c'est terminé!